Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du film Aquarius de Kleber Mendonça Philo. L'histoire c'est celle de Clara qui est une femme de 65 ans qui vit dans l'appartement dans lequel résidait sa tante quand elle était plus jeune. Et donc alors qu'un groupe immobilier veut racheter son appartement, parce qu'ils ont racheté tous les autres appartements de l'immeuble dans lequel elle vit, elle refuse et elle va se battre pour garder son bien et surtout pour garder les souvenirs de sa famille. Il a emporté beaucoup de monde à Cannes ce film. Il y a vraiment eu une espèce d'engouement autour de ce long métrage. Parce qu'il parle d'un sujet et il l'aborde d'une manière qui est humaniste. C'est un film qui est humaniste à un point qu'on voit rarement à Aquarius. C'est le genre de long métrage qui parle d'humanité de la manière la plus symbolique, poétique, lyrique et intelligente qui soit, en montrant l'essence même de l'être humain qui est l'instinct de survie, à la fois pour soi et pour ce qu'on a. Et c'est ça qui emporte tout le long métrage. On se retrouve devant un film, Mendonça Philo, où il vient vraiment de livrer un long métrage qui est fou, grandiose et en même temps un peu maladroit, mais qui par sa maladresse impressionne. Il y a des instants dans ce film qui sont d'une clarté, d'une puissance et d'une justesse dramatique qui font qu'on est scotché devant ce long métrage, littéralement. On est scotché parce que déjà le scénario que Mendonça Philo y livre, il le fait comme une espèce de grande tragédie. Il le découpe en trois actes. Trois actes qui décrivent trois aspects de la personnalité de Clara qui sont importants pour l'évolution du long métrage. En gros, les trois chapitres, c'est les cheveux de Clara, les amours de Clara et le cancer de Clara. Le dernier n'est pas un sprueil, ne vous en faites pas. Et donc, par le biais de ces trois chapitres et de ces trois éléments, on arrive très rapidement et très symptomatiquement à cerner le personnage de Clara. De toute façon, l'ouverture du premier chapitre est magnifique. Elle est magnifique parce qu'à la fois elle parle d'un truc simple et en même temps, elle décrit tout ce que va vivre Clara tout au long du film pour avoir besoin de survivre, de se rapprocher de sa famille, de la comprendre et en même temps de grandir et de dire au monde « Je suis là, je resterai, vous ne m'aurez pas. » Et il y a des instants dans ce long métrage, c'est brillant. Et le mot est presque faible pour décrire la puissance émotionnelle que dégage Mendonça, Philo, au travers de son écriture. Le film joue très peu sur des métaphores. Il essaye vraiment de jouer surtout sur de la symbolique de l'instant et quand ce n'est pas de la symbolique de l'instant, c'est une émotion qui est captée sur le vif, qui ressort, qui vient nous attraper et qui ne nous lâche pas toute la scène. Il y a vraiment des scènes où on est emporté dans une espèce d'élan où vraiment on se rapproche de Clara et où vraiment on arrive à cerner à fleur de peau ce qui fait d'elle un être humain. Toute la clôture du film de toute façon est braquée là-dessus et les deux scènes de fin, elles sont déchirantes tellement elles sont bien faites. Et rien que le plan final, la manière avec laquelle il est coupé, la manière avec laquelle il est monté, la manière avec laquelle il vient nous attraper et il ne nous lâche pas jusqu'à la fin du générique, ça suffit à faire du film quelque chose d'une vraie expérience. Dans un sens. Une vraie expérience parce qu'en plus Aquarius, la mise en scène de Klember, Mendoza, Philo, c'est difficile de la décrire. Elle est à la fois extrêmement réaliste et en même temps, elle use très très bien des outils scématographiques, notamment un très beau travail du montage. Il y a vraiment une très belle efficacité du montage. Il y a des scènes qui jouent beaucoup sur des jump cuts dans le temps, qui reviennent de temps en temps dans le temps ou alors qui restent dans le présent mais qui en même temps nous remontrent un détail du passé il y a plein de petits jeux comme ça au niveau de la construction rythmique du montage qui font que son métrage a des attraits graphiques qui ressortent vraiment du lot qu'on voit rarement au cinéma parce que c'est culotté de construire son film au niveau du montage comme ça et là, ça fonctionne vraiment bien. Ça aurait pu complètement foirer mais ce n'est pas le cas du tout. Ça fonctionne vraiment bien. Il y a vraiment des scènes. Enfin, il y a une scène en particulier où on voit Clara dans son lit et elle se souvient de la soirée d'avant. Et elle revoit des petits bouts de la soirée d'avant par bribes. Et c'est le montage qui nous les montre. Et c'est super bien fait. Et puis, il y a un très joli jeu autour du fondu dans ce film. Le fondu est souvent utilisé pour marquer une pause et c'est une pause qui permet de créer une nouvelle émotion qui n'était pas forcément présente dans la scène qui permet de créer à la fois un aspect de nostalgie des fois des fois tout simplement une ellipse et en même temps rapprocher le personnage du spectateur et faire en sorte qu'on ait une nouvelle émotion une nouvelle interprétation de la scène un nouveau regard sur un instant qu'a vécu le personnage et qui fait que quand on y repense on ne se dit pas simplement « Ah, c'était pour montrer qu'il y a du temps qui a passé » c'est peut-être juste pour relier les deux scènes et dire « Finalement, cet instant-là il permet à cet instant-là d'être là. » Et c'est toute cette construction. Enfin, le film est vraiment beau et en fait c'est très difficile de rentrer dans le détail parce que c'est tellement une grande fresque humaniste que si on rentre dans le détail ça vous fait perdre le fil et la puissance du message dans lequel veut nous entraîner Mendoza Philo. Et ça serait dommage. Et au niveau du casting alors là c'est extrêmement compliqué de parler du casting parce que la seule personne qu'on retient et qu'on a envie de retenir à la fin du film c'est Sonia Braga. Et pourtant elle est entourée de très très bons acteurs. Il y a Maeve Jenkins il y a Irandir Santos il y a Umberto Carasso il y a Zoraide Coletto il y a Fernando Teixeira. Enfin, les acteurs secondaires ils ressortent par petits instants mais c'est Sonia Braga qui emmène tout le long métrage. C'est elle qu'on retient à la fin. Parce qu'elle représente Aquarius. Elle est Aquarius. Elle est cette femme qui se bat jusqu'au bout qui refuse de se laisser abattre parce que ce que l'on voudrait être c'est du fatalisme quoi. Ce qui devrait être du fatalisme et ce qu'on devrait accepter et ce n'est pas le cas. Elle refuse du début à la fin. Ce personnage il est sublime et Sonia Braga elle permet de l'emmener dans des retranchements émotionnels qui sont d'une puissance absolument dingue. Vraiment, il y a des scènes où elle met juste un disque où elle écoute une musique et elle arrive à nous transmettre quelque chose. Par un jeu de regard par un mouvement de la bouche par une petite vibration de la lèvre. C'est dingue de voir des actrices comme ça. Et c'est dingue de voir des films comme Aquarius parce qu'Aquarius clairement c'est un très beau film. C'est étonnant d'ailleurs qu'il soit par simple parti avec un prix de canne parce qu'il est vraiment impressionnant. Il a les petits défauts forcément on ne les a pas trop évoqués. Il a des petits défauts vous pourrez y trouver des longueurs vous pourrez y trouver des redondances des trucs comme ça. Mais ça serait chipoté tellement la puissance émotionnelle d'Aquarius, de Kleber, Mendoza Philo vous entraîne pendant 2h20 dans une brillante fresque humaniste qui arrivera à vous conquérir forcément. Donc allez le voir en salle. A plus.